En Indre-et-Loire, 30 agriculteurs sont aussi trufficulteurs. Une culture d'appoint qui, cette année, n'est pas au rendez-vous du tout. Certains professionnels n'ont tout simplement rien récolté cet hiver. Cette année, il y a autant de demandes que d'habitude, mais il y a 10 fois moins d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un marché où on mettait 20 kilos l'année dernière, quand on arrive à 2 kilos, on est content. C'est quand même quelque chose de fort. Offres en berne, demandes fortes. Résultat, les prix grimpent. Ils s'échelonnent entre 900 et 1200 euros le kilo, alors qu'ils peuvent flirter avec les 600 euros les années de grande production. La truffe, cette année, est donc précieuse. Certains se font plaisir, mais souhaitent en profiter toute l'année. On congèle les petites tranches, ça va très très vite et ça va très très bien. Quand vous décongelez, on retrouve le parfum de la truffe fraîche. On aura bien sûr point de la texture, puisque la truffe aura gelé, mais on aura surtout le parfum. Une autre façon, c'est éventuellement aussi de faire du beurre de truffe et de congeler les petites barrettes de beurre de truffe. Fort heureusement, comme chaque année, sous le péristyle de l'hôtel de ville, la truffe vient avec son voisin, le safran. Lui aussi est tourangeau. La récolte 2015 de cette épice s'est très bien passée. Seul bémol, comme chaque année, les clients potentiels ne connaissent toujours pas ou peu les qualités de ces petits pistils. L'idéal, pour qu'il perd tout son goût, c'est de le réhydrater avant de le cuisiner. Donc en fait, on le réhydrate dans ce qu'on a besoin pour cuisiner. Ça peut être du lait, du beurre fondu, de la crème fraîche, du bouillon, du vin blanc, peu importe. Et on fait toute une déclinaison de recettes. 3-4 filaments par personne suffisent, sachant que dans 1 gramme, il y a 450 filaments. Vous voyez qu'avec 1 gramme de safran, on cuisine énormément. Séché après la récolte, le safran se conserve lui 3 à 5 ans sans problème. Son prix au gramme, 30 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada